Musique Notre petite pomme de terre est une plante magique. Vous en plantez une au printemps et à l'automne, vous en récolterez une ribambelle, 15, 20 pommes de terre par pied quelquefois. Notre petite pomme de terre va donc s'épanouir sous la terre où elle vit avec tout un tas de colocataires, des milliards de colocataires. Eh oui, ils partagent la terre, ils mangent ensemble, ils s'entraident. Ils sont super ces colocataires, enfin presque tous. Parce que parmi ces colocataires, il y en a certains franchement qui ne sont pas très sympas. Eh oui, ceux, vous savez, qui prennent aux autres mais qui ne rendent rien en échange. On les appelle les parasites, les ravageurs même. Eh oui, parmi ces colocataires, il y a des ravageurs qui vont venir attaquer notre petite pomme de terre. Alors du coup, l'homme a inventé quelque chose d'assez incroyable. Les pesticides. Eh oui, les pesticides qui vont détruire tous ces ravageurs et tous ces parasites et qui vont permettre à notre petite pomme de terre de s'épanouir et de grossir correctement. C'est génial. Oui, enfin, c'est génial. Oui, sauf que les pesticides ne font pas la différence entre les colocataires qui sont bons pour la pomme de terre et ceux qui ne sont pas bons pour elle. Oui, les pesticides sont un peu comme des bulldozers qui vont tout détruire dans le sol, sauf la pomme de terre. Alors oui, la pomme de terre est sauvée, mais elle se retrouve toute seule sur la terre, sans colocataire. Et c'est bien dommage. Parce que ces milliards d'organismes vivants qui vivent sous la terre sont importants pour la santé des sols. Ils forment ce qu'on appelle notre écosystème. Grâce à eux, le sol est vivant et respire. Et la petite pomme de terre a aussi besoin d'eux. Oui, avec les pesticides, plus d'autres organismes vivants. Prenons l'exemple des vers de terre, par exemple. Ces vers de terre qu'on n'aime pas beaucoup. On a tendance à dire qu'ils sont un petit peu sournois, là. Ces petits serpents visqueux. Mais à quoi servent-ils les vers de terre ? Que font-ils sous la terre ? Eh bien, figurez-vous qu'ils font un travail incroyable, les vers de terre. Ils passent leur journée à creuser des galeries pour que le sol respire. Eh oui, c'est des beaux-sœurs, les vers de terre. Sept jours sur sept. Dimanche et jours fériés. Eh oui, ils vont aussi broyer tout ce qu'ils vont trouver sous la terre que les petites bactéries vont ensuite transformer en éléments nutritifs. La santé des sols. Eh oui, avec les pesticides, pour les vers de terre, c'est un petit peu mort aussi. Enfin, tout le monde vous le dira, c'est difficile la culture de la pomme de terre. Mais vous verrez, on y viendra. Aujourd'hui, 1% seulement de la production est faite en agriculture biologique. Mais ça change. Bien sûr, parce qu'il faut protéger notre terre et notre santé aussi. Enfin, moi, regardez-moi, je suis une privilégiée. Moi, mon petit paysan, il utilise les méthodes naturelles. Du compost, du bon fumier. Il y a même des coccinelles qui jouent à toboggan sur mes feuilles. Des petites coccinelles qui sont comme des sentinelles pour moi, qui vont me protéger des parasites. Et puis, mon petit paysan va aussi planter des fleurs dans ses champs. Alors, des fleurs, pas que pour faire joli, non. Des soucis, du lin, des œillets d'Inde qui vont éloigner les maladies. Comme le mildiou, par exemple. Oh, le mildiou qui est créé par un vilain petit champignon. Eh bien, mon petit paysan arrive à les vaincre. C'est même un sorcier, mon paysan. Il fabrique des décoctions magiques. Oui, dans un grand tonneau. Il va faire macérer des plantes qu'il va ensuite mettre sur mes pieds. Et tout ça, ça va éloigner les maladies. Ah, j'ai de la chance, moi. Je suis une privilégiée dans mon petit champ. Alors, c'est vrai, regardez-moi. Je suis un petit peu accidentée. Je suis un peu moins belle que certaines pommes de terre que vous allez trouver dans les grandes surfaces. Ah oui, elles sont plus rondes, elles sont plus régulières, mais regardez-moi. Les creux, les bosses, les imperfections. C'est la vie aussi, non ? Pommes de terre, cœur.